Salut à tous, les distributions Linux 1, justement, oubliées, épisode 23. Et je vais vous parler d'une distribution au nom bizarre, qui explique peut-être aussi qu'elle est oubliée, la Tanglu. La Tanglu, c'était une distribution, parce qu'elle a été déclarée comme abandonnée, qui prenait comme base une Debian Testing, qui rajoutait quelques micro-logiciels, vous préférez faire moire non libre, et qui proposait soit KDE, soit GNOME. En gros, un truc pour concurrencer Kaobuntu. C'est à peu près le même marché qui était visé. Autant dire que c'était casse-gueule. Voilà, donc voici la fiche de la Tanglu, qui est marquée comme discontinuée. Le site n'existe plus, donc c'est discontinuée. Ça existait de 2014 à 2017, la dernière version date de juin 2017. Donc en gros, un peu plus d'un an et des poussières au moment où je registre la vidéo. Et la dernière version, c'est l'arrivée de Plasma 5.8, donc ça colle à peu près avec la période de sortie. GNOME 3.20, quelques morceaux de GNOME 3.22, un noyau Linux, enfin, bref, vous verrez ça quand je vous le montrerai. Il y a la version Core, c'est-à-dire le cœur basique, KDE et GNOME. J'ai prévu son KDE, parce que c'était la version qui était proposée en capteur d'écran. Et par rapport à la période de sortie de Plasma, il dit 5.8. Et si on regarde la 5.8, 5.8 LTS, c'est 4 octobre 2016. Et la 5.8 LTS doit être supportée jusqu'à, je ne sais pas combien de temps, je crois que c'est ce qu'est la 5.12, une LTS vers l'autre, bref. Donc vous aurez tout le lien en descriptif. Voilà. Donc, comme c'est une base Debian, et qu'en ce moment, avec VirtualBox et Debian, ce n'est pas la joie, je suis passé par VMware. Donc vous comprenez que comme il y a quelques petits problèmes de ralentissement au niveau de la capture de vidéo de la webcam, je vais passer en voix off et vous montrer la Tangle. Voilà. On est parti. La Tangle 4. De temps que ça démarre, n'est-ce pas ? Et là, vraiment, voilà. Il y a le superbe Ply Moth. On fait l'écran de démarrage. Mais si je ne me mets pas dessus, ça ne va pas le faire. Et là, je vais passer en plein écran pour que ce soit plus agréable. Nous avons un Plasma 5.8, tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà. Avec une Logitech assez restreinte, d'ailleurs. On va voir LibreOffice, qui est une version 1, c'est une version 5. J'aurais pensé qu'elle était plus ancienne. Base KDU, base Debian Oblige. Bon, mais c'est quand même une version 5.1. Mais au moins, c'est une version 5. Donc, c'est bien un Plasma 5.8, mais par contre, le noyau utilisé, c'est un 4.6. Et même un 4.6 en 2017, ça pique pas mal. Je trouve que ça fait un peu vieux. On va vérifier ça tout de suite. Donc, on va aller sur Firefox. Voilà, donc c'est une version 46. On va chercher Linux Release History. Noyau Linux, donc juste une version chronologique, peut-être ça. Donc, le 4.6. Les dates de camp. Voilà, on va descendre un peu. Le 4.6. C'est 2016. Et donc, s'ils avaient pris le noyau le plus récent au moment où on a sorti la distribution, donc en gros, en juin, ça aurait dû être 4.11. Déjà, ça pique un peu. Si on va sur tanglui.org, le site répond aux abonnés absents. Au revoir. Donc, vous comprenez que tout ce qui est mis à jour, c'est... Salut, il n'y en a plus. Donc là, bon, bien sûr, on avait un K2 5.8, quoi. Donc, vous voyez, avec le K2 Frameworks 5.26, elle est quand même un noyau 4.6 en 2017. Alors qu'on est déjà au 4.11 au moment où la tanglui 4 est sortie, ça pique pas mal, hein, au niveau vieillesse. Ça pique un peu, oui. Donc là, on a une petite Logitech, mais malheureusement, étant donné qu'en face, il n'y a plus rien qui répond, donc Discover, lui, va répondre aux abonnés absents. Les mises à jour, bien sûr, il n'y en a pas, parce qu'en face, ça ne peut pas répondre. Alors, configurer les sources. Donc, bien sûr, ça ne peut pas rentrer les sources, donc peut-être qu'avec un sudo nano, etc. APT, on va mettre CD, etc. APT, et mettre nano source.list. Voilà, vous voyez, il n'y a que les archives de Tanglu. Et comme Tanglu est mort, autant dire que ça pointe vers les abonnés absents. Parce que si on fait le sudo APT GetUpdate, upgrade, que nal, list upgrade, pas mieux. Donc là, on se retrouve face à un cul de sac. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire. C'était, bon, bien sûr, comme il n'y a pas la possibilité de récupérer les paquets linguistiques, on se retrouve avec une version en anglais. l'intérêt n'est que plus que limité. Autant prendre des liens avec KDE, et puis, au pire, c'est pas ça que vous avez lancé, mais au pire, vous prenez des liens avec KDE, et vous mettez, vous passez en testing, ou en seed, et vous avez quelque chose de plus utilisable. Donc là, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, parce que, comme je vous l'ai précisé au début de la vidéo, la distribution est morte. Donc là, il n'y a pas grand-chose à dire. Pas grand-chose à dire, malheureusement. Donc j'attends qu'elle s'éteigne. Donc pour conclure, que dire ? Injustement oublié ? Non. Déjà, parce qu'elle était en concurrence presque frontale avec la K Ubuntu, sur le plan du public visé. Donc entend dire qu'elle n'avait aucune chance. Le nom était difficile à retenir, le logiciel était même plus qu'obsolète, 5 versions de noyaux de différence, ça pique pas mal. Si c'était encore passé sur un noyau LTS comme le 4.9, ça serait mieux passé. Mais rester sur un noyau court terme qui était déjà mort à l'époque, ça en disait non sur la survie potentielle de la distribution. Donc, justement oublié, parce qu'elle n'apportait vraiment rien. D'ailleurs, si j'avais inventé à l'époque, en 2014, le principe de DGLFI, enfin, inventé, défini le principe de DGLFI, je pense qu'elle aurait été l'une des premières à être éclaircée dans ce domaine. Donc, on peut dire que c'est une distribution qui est oubliée à juste titre. Voilà. La vidéo n'a pas été très longue parce qu'est-ce qu'il y avait à dire de plus ? Pas grand-chose. C'est une pépite DGLFI-esque assez intéressante. J'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Tchao.